... Vous avez le rythme dans la peau. Nous avons compté une expérience. Je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez taper très fort dans vos mains. Attention, plus de poids de poids. C'est pas mal. Extrêmement punisicine. Au bout de poids de poids, vous allez taper les pieds. Attention. 1, 2. Je n'ai pas fait de poids de poids de poids de poids de poids. Il ne faut pas décoller. Attention. 1, 2, 1. C'est pas mal. Extrêmement punisicine. Encore un petit peu de poids de poids. Je vais être un petit peu de poids de poids de poids de poids. Et les pieds de poids 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 de poids. Je gare. Vous allez être applaudi très très fort. Regardez comme elle est. Extraordinaire. Elle adore les applaudissements. C'est toujours un animal qui habite en Afrique et qui a une longue trompe. Vous savez qui c'est ? Je m'appelle M. Neto. Je suis beau et rigolo. Et pourtant, je porte toujours un chapeau. À l'intérieur du noeud. Elle est bien filmée un peu devant les copains et les copines. Et maintenant, je vais retirer le noeud comme ceci. La difficulté, voyez-vous, quand on est un magicien, c'est d'être capable de durcir la corde. Alors, c'est pas une masse à faire. Ça, ce sont des indiens qui m'ont appris à faire ce tour-là. Regardez. Et là, vous pouvez l'applaudir très très fort. Joli, joli. Joli. Et là, il y a un petit lapin. Vous le trouvez joli pour la fin ? Oui. La fin est la fin, hein ? Oui. Vous voulez lui dire bonjour, la fin ? Un petit cochon d'âme. Est-ce que vous le trouvez joli ? Oui. Alors, elle s'appelle Gérisse. Gérisse. Monsieur Ternepo vous présente ces superbes poules. Regardez comme elles sont jolies. Voilà les super poules de monsieur Ternepo. En exclusivité pour vous cet après-midi. Et vous pouvez les applaudir très très fort. C'est Ternepo, monsieur Ternepo. T'as dit les enfants.